Si, ça va beaucoup mieux sur RTL. Pour l'instant, il est 8h42, tous les matins, le docteur Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Ce matin, Jimmy, vous nous proposez de bien commencer notre journée avec un petit déjeuner idéal. Et premier conseil, on évite de prendre un petit déjeuner trop sucré. Eh oui, si vous prenez des céréales sucrées, un pain en chocolat ou même la pâte à tartiner préférée des enfants, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir un pic de sucre. Dans votre sang, le sucre va monter très très vite et très rapidement. Or, dans votre organisme, le taux de sucre doit être constant. On va aller autour d'un gramme. Comme vous avez beaucoup de sucre, eh bien vous allez produire de l'insuline. Cette insuline, elle a pour rôle de faire redescendre le taux de sucre. Mais comme vous avez pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insuline. Et par conséquent, le taux de sucre va baisser très brutalement. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir faim. C'est pour ça que plus vous allez manger sucré, plus vous aurez faim dans la matinée. Et que vous aurez vers 10-11 heures ce petit creux, alors que vous aviez, entre guillemets, bien mangé au petit déjeuner. Si on ne mange pas sucré, on mange quoi ? Salé ? Oui, si on mange... Rondez vous réveiller. Alors, il faudrait une bonne source de protéines. En fait, c'est les protéines qui vont vous donner l'énergie nécessaire et vous permettre d'être comblés jusqu'à la fin du repas. Parce qu'en fait, dans les protéines, vous avez tout ce qu'il faut, contrairement au sucre. La meilleure source de protéines que vous pouvez consommer, c'est les œufs. L'œuf, c'est l'aliment presque parfait. Le blanc apporte des protéines, le jaune, des antioxydants, des vitamines comme la vitamine A, B, D et E, des oligo-éléments et même des minéraux. Et contrairement aux idées reçues, le jaune ne fait absolument pas monter le cholestérol. Donc, on peut manger les œufs. De la façon qu'on veut, au plat ? Exactement. À la coque, dur, brouillé, en omelette. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez ou comme vous aimez. Si on n'aime pas les œufs, on la trouve vous, c'est après les protéines. Oui, je crois que vous n'êtes pas trop fan des œufs. J'aime bien ça, mais pas le matin tôt. Vous avez raison, c'est vrai que c'est difficile. Alors, si vous n'aimez pas les œufs, c'est le blanc de poulet ou le jambon d'Inde. Ceux qui sont végétariens peuvent aussi consommer des protéines dans les légumineuses, comme les pois chiches. Alors, vous allez me dire, les pois chiches, le matin, c'est compliqué. Mais si, en houmous. Exactement. Dans les pays du Maghreb, au Moyen-Orient, le petit déjeuner, il est salé, il est riche en protéines. Et il contient notamment du houmous ou même des fèves, qui sont très riches, là encore, en protéines. Mais moi, j'ai complètement le banni, le sucre, je vous raconte ma vie, et j'ai du pain complet ou au levain, qui est beaucoup plus riche en fibres que la traditionnelle baguette blanche, qui malheureusement est bourrée de sucre. Et ces fibres du pain complet vont vous permettre de tenir toute la matinée sans avoir faim. Quant à la confiture, vous pouvez, mais surtout, je vous conseille de rajouter du beurre. Ah bon, du beurre ? Oui, parce qu'en fait, le beurre rajouté sur la confiture va tout simplement retarder l'absorption des sucres. Et puis, les matières grasses, elles ne sont pas interdites. Vous pouvez manger un avocat, c'est riche en bon gras, et ça ne fait surtout pas grossir. Le jus d'orange, oui, non. Alors, le jus d'orange, ça doit rester une exception. C'est le plaisir que vous allez vous accorder de temps en temps. Comprenez que pour votre cerveau, le jus d'orange, c'est de l'eau et du sucre. Dans un jus, vous n'avez plus de fibres. Les fibres que vous avez dans une vraie orange que vous allez mâcher. Donc, prenez un fruit, un vrai, que vous allez prendre le temps de mâcher et de manger. Ça peut être une orange, une pomme ou le fruit que vous voulez. Le yaourt, bonne ou mauvaise idée ? Très bon dîner, mais pas n'importe lequel. Allez vers des yaourts plutôt skires, riches en protéines, pauvres en sucre ou en gras, ou encore les yaourts grecs ou encore les petits suisses. Vous pouvez mettre une pointe de miel et même des oléagineux comme des amandes ou des noix. Et là encore, ça ne fait pas grossir. Merci, Jim. Merci, Jim.